Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir le démontage d'un PC HP Pavillon G6-2203. Pour commencer, on retourne le PC et on retire la batterie. Pour ce faire, il suffit de lever le bouton poussoir et on peut retirer notre batterie. Ensuite, on va retirer la vis du capot et on va baisser le capot pour pouvoir le retirer. Cela nous fait apparaître la carte wifi, les barrettes mémoire et ici le disque dur. Pour déconnecter le disque dur, il suffira de soulever la connectique et ensuite de dégager le disque dur, on le soulève et on peut le retirer. Ensuite, on va retirer le lecteur CD. Vous avez une vis qui est ici et notre lecteur CD, on pourra le retirer. S'il reste bloqué, il y a un trou exprès pour le pousser. Ici, vous avez la vis du clavier. Pour pousser le clavier, on aura un trou sur lequel on pourra appuyer pour décoller notre clavier. Pour continuer, on va retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. Une fois toutes les vis arrière retirées, on va retirer notre carte wifi. Il suffit de déconnecter les deux antennes en tirant délicatement dessus, on va défaire la vis pour la retirer. Une fois la carte wifi retirée, on retourne notre PC et on va déclipser notre clavier. A l'aide d'un outil, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Il arrive des fois qu'il le colle. Il faut tirer fermement mais sans forcer parce que vous avez une nappe qui tient le clavier. Pour cette nappe, c'est relativement simple. Il suffit de la soulever comme ceci et on peut dégager la nappe du clavier. On retire le clavier et on va faire pareil pour toutes les nappes. Ici, on a la nappe du bouton on off. On peut tirer par la petite languette bleue, elle est prévue pour. Ensuite, vous avez ici le trackpad. On va déconnecter les enceintes et on va la déconnecter. Pour la déconnecter, surtout ne tirez pas sur les fils. pour aider la plasturgie. Une fois toutes les connectiques déconnectées, on va retirer les vis présentes en surface. Une fois toutes les vis retirées, on va pouvoir écarter les différentes plasturgies. Cela vient tout seul. Si cela résiste un tout petit peu, on ne force surtout pas. A l'aide de l'outil, on va aller déclipser notre partie supérieure. Voilà notre partie supérieure. Ici, vous avez une enceinte avec l'autre qui est au bout. Ici, le bouton on off. Ici, les boutons du trackpad ainsi que le trackpad. Nous voilà sur la carte mère. On va déconnecter ici la connectique de l'écran. Ici, on va déconnecter le port USB. Et on va en profiter aussi pour déconnecter la nappe d'alimentation. Comme ceci. On arrive sur la dernière vis de la carte mère. On va retirer la vis de la carte mère. On va déconnecter ici le lecteur CD. On va pouvoir soulever délicatement notre carte mère et la retirer. Apparaissent ici la pile du BIOS. Ici, le système de refroidissement avec le processeur. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! ... ... ... ...